Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les fantômes existent-ils ? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Certaines personnes croient qu'ils sont réels, tandis que d'autres pensent que c'est juste votre imagination. Aujourd'hui, nous avons rassemblé 10 des observations de fantômes les plus crédibles de tous les temps. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 L'hôtel Stanley est situé à Estes Park, dans le Colorado, aux Etats-Unis. Cet hôtel aurait eu un passé effrayant et aurait également été l'inspiration pour le livre d'horreur de Stephen King de 1977 intitulé The Shining. Stephen King y aurait dormi lui-même et aurait fait l'un des pires cauchemars de tous les temps. On dit que plusieurs apparitions de fantômes ont été observées dans l'hôtel. Il y aurait également des bruits réguliers d'enfants courants et riant dans les couloirs du quatrième étage. Un homme nommé John Mausling et sa femme Jessica ont séjourné ici et ont pris des photos. Sur l'une des photos, ils ont vu une petite fille dans les escaliers. John dit cependant qu'aucune jeune fille n'a participé à cette visite. Ce ne serait d'ailleurs pas la seule photo prise d'un fantôme. Quelques années auparavant, Henri Johan avait pris cette photo qui ressemble à l'apparition fantomatique d'une femme et d'un enfant se tenant exactement sur les mêmes marches que sur la photo précédente. Numéro 9 Cette vidéo que j'ai trouvée est celle d'un explorateur urbain du Japon qui faisait de l'exploration de bâtiments et de maisons abandonnées. Je trouve les vidéos de fantômes japonais beaucoup plus effrayantes. Lorsque l'homme explore la maison, tous les meubles et les objets sont éparpillés sur le sol. A un moment donné, il passe deux fois devant un miroir. Pourtant la seconde fois, une sorte de fantôme apparaît. Regardez. Dans les commentaires, les gens ont dit que c'était l'ancien propriétaire de la maison et que le fantôme n'apparaît que lorsque vous entrez dans la maison avec de mauvaises intentions et que donc vous ne respectez pas l'endroit. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Je n'ai pas trouvé d'informations à ce sujet non plus mais j'ai trouvé que la vidéo semblait très crédible, c'est pourquoi je l'ai ajoutée à cette liste. Numéro 8 Des histoires et des articles sur le parc Disneyland d'Anaheim en Californie ont été publiés disant qu'ils seraient hantés. Un soir de 2009, le personnel de sécurité a vu quelque chose d'inhabituel sur les caméras de sécurité. En repassant les images, ils ont vu une silhouette transparente qui se promenait dans le parc. Cette figure fantomatique vient de la maison hantée et on peut voir qu'elle passe même par un portail fermé et finit quelque part au-dessus de l'eau. Ce qui est effrayant dans ce plan, c'est qu'il a été capturé par plusieurs caméras de différents côtés, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'une sorte de tour mais d'une inexplicable chose fantomatique. Lorsque la vidéo a été mise en ligne sur YouTube, de nombreux spectateurs ont pensé que cela pouvait être l'esprit de Walt Disney, lui-même le fondateur. Soit dit en passant, ce n'est pas le seul fantôme qui a été observé dans le parc. Ici, nous voyons une figure de fantôme assise dans le chariot de Montaigne Russe si vous regardez de plus près. Numéro 7 Cette vidéo a été mise en ligne sur YouTube par un utilisateur nommé Biscotti321. Sa jeune sœur est assise à la table à manger. Dans la description de la vidéo, Billy raconte qu'il était curieux de savoir si ses sœurs touchaient à sa nourriture ou à sa boisson lorsqu'il s'éloignait pour aller aux toilettes par exemple. Comme Billy le pensait, elle touche la boisson, mais ce qui s'est passé ensuite est assez effrayant. On dirait que la petite fille parle à quelque chose ou à quelqu'un. Comme vous l'avez vu, la fille communiquait avec quelqu'un et a dit « c'est la nourriture de Billy ». Au début, on pourrait penser qu'elle parle à quelqu'un d'autre dans la pièce. Mais si vous regardez de plus près, la fourchette semble bouger toute seule, ce qui, à mon avis, la rend très crédible. Beaucoup de gens dans les commentaires pensent donc que c'était quelque chose de paranormal. Mais qu'en pensez-vous ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 6 Sur la chaîne YouTube Téphile, qui compte 2,76 millions d'abonnés, un groupe d'amis parcourt le monde à la recherche d'expériences uniques. Dans cette vidéo, ils se rendent à l'hôpital Yorktown Memorial, construit en 1951. Il est dit que c'est l'endroit le plus hanté de l'état du Texas. Plus de 2000 personnes y seraient mortes, et des infirmières fantômes le hanteraient encore aujourd'hui. Immédiatement après être entrés dans le bâtiment, ils commencent à entendre des bruits et des choses étranges semblent se produire à la porte. Il suffit de jeter un coup d'œil. Avant d'entrer dans le bâtiment, le gardien leur a dit qu'il y avait une petite fille fantôme nommée Stacy. Si vous lui lisez une histoire tirée d'un livre dans la chambre d'enfant, elle vous écoutera et apparaîtra. Regardez bien cette vidéo dans le coin inférieur droit. Voici ce qu'il se passe. Cette vidéo a été mise en ligne à l'origine sur un compte TikTok avec un nom difficile à prononcer. La femme est en train de filmer et de jouer avec son chien quand soudain, une silhouette sombre apparaît dans une des pièces. Comme vous pouvez le voir, le chien l'a certainement remarqué aussi. D'après les commentaires des gens, il s'agirait d'une sorte d'ombre. Une figure d'ombre est la perception d'une figure humanoïde, vivante, vue par un adepte du paranormal comme la présence d'un esprit ou d'une entité. Dans la description, la femme dit qu'elle a bougé depuis et qu'elle ne peut pas croire qu'elle vient de pouvoir filmer cela. Donc beaucoup de personnes dans les commentaires croient aussi qu'il s'agit d'une véritable observation de fantôme. Mais qu'en pensez-vous ? Faites-le-moi savoir. Numéro 4 The Haunted Site est une chaîne de YouTube avec environ 30 000 abonnés pour les personnes qui aiment le paranormal. Ce sont deux personnes qui montent les vidéos de manière professionnelle et qui veulent visiter des lieux hantés. Dans l'un des épisodes de la chaîne, Patrick et son ami se rendent dans l'un des endroits les plus hantés du monde, un immeuble du centre-ville de Reno-Nevada près de Las Vegas. Selon les personnes qui travaillent ici, une atmosphère sombre règne et les hommes du site hanté partent à la recherche d'indices de cette existence. Ils installent des caméras partout et très vite cela se produit. Regardez. Ce n'est pas la seule chose qu'ils capturent. Dans la vidéo suivante, quand ils parlent, quelque chose semble passer dans le couloir derrière eux. C'est difficile à voir, mais si vous regardez de près, vous verrez une sorte de figure fantomatique blanche qui marche de l'autre côté. Ceci a été capté par une de leurs caméras qu'ils avaient posées. C'est assez effrayant si vous me demandez et je n'ai aucune idée de ce que cela a pu être. On sait très peu de choses sur cette photo, mais l'histoire serait la suivante. Une mère de deux enfants part en vacances pour le travail et prend une photo de ses enfants juste avant de partir. Lorsqu'elle a regardé la photo plus tard, elle a été choquée de voir soudain une ombre noirâtre derrière les enfants. Il s'agirait apparemment d'une sorte d'ombre ou d'un esprit sombre. La figure a une forme noire et deux yeux blancs qui semblent fixer l'inconnu. D'autres personnes disent que les personnes de l'ombre s'attachent à des personnes différentes. Ainsi, si vous bougez, ces ombres continuent de vous hanter. On ne sait pas non plus ce qui s'est passé après que cette photo a été prise, mais à mon avis, c'est l'une des photos les plus mystérieuses et les plus effrayantes que j'ai jamais vues. Numéro 2 La prison de Bodmin est un lieu en Cournoye, un lieu en Angleterre et a attiré de nombreux chercheurs sur le paranormal. Un circuit est proposé ici aux touristes qui peuvent se promener dans le complexe cellulaire. De nombreuses histoires de fantômes et d'apparitions ont également été observées. On dit que le chasseur de fantômes Tony Ferguson, 32 ans, a enregistré quelque chose sur sa caméra. Cette vidéo a également été reprise par de nombreux médias. Regardez. La Cournoye a toujours été un endroit plein de mystères et de choses inexplicables, et c'est aussi la raison pour laquelle elle figure sur la liste des endroits les plus hantés de toute l'Angleterre. Numéro 1 Diana Simpson vit à Hannover, en Pennsylvanie, et affirme que sa maison est hantée par plus de 5 fantômes et même un démon. La femme a même publié sur les réseaux sociaux des vidéos et des photos montrant des figures ressemblant à des fantômes. Dans cette vidéo, lorsqu'elle est seule à la maison, elle demande au fantôme s'il peut fermer la porte. Lorsque la chaîne de télévision Fox 43 est allée l'interviewer, elle a également ressenti plusieurs choses étranges dans la maison. Par exemple, le caméraman aurait été griffé, et la journaliste affirme qu'elle a été poussée et pincée. Il y aurait même la voix d'une femme capturée par la caméra. Si toute cette histoire est fausse, cela voudrait dire que Fox 43 était également impliquée. Je pense donc qu'il y a de fortes chances que l'histoire se soit réellement produite. Qu'en pensez-vous ? Quelle est la chose la plus effrayante de la liste ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.